L'histoire de Steven Spielberg commence le 18 décembre 1946 à Cincinnati, dans l'état de l'Ohio, aux Etats-Unis. Son père s'appelle Arnold Spielberg, c'est un ingénieur pour General Electric, il faut bien comprendre que le père de Steven, c'est pas n'importe qui. Monsieur Spielberg est un pionnier dans le monde de l'informatique, c'est même lui qui a inventé l'un des tout premiers ordinateurs en 1959. La mère de Steven s'appelle Léa Française Posner, elle est artiste, galeriste et pianiste. La famille Spielberg est juive, d'origine ukrainienne, le petit Steven grandit dans une ambiance assez paisible, il joue avec ses petites sœurs, et leurs parents les encouragent tous les jours à réaliser leurs rêves. 1952, Steven Spielberg a 6 ans, et son père lui fait une petite surprise, il l'emmène pour la première fois au cinéma. C'est la première fois que le petit garçon va quitter ses bandes dessinées pour voir des images s'animer pour de vrai sur un grand écran. Ce premier film, que va voir Spielberg au cinéma, s'appelle Sous le plus grand chapiteau du monde. Alors au départ, Spielberg est persuadé que son père l'amène au cirque. Pour le petit garçon, c'est alors une révélation. Steven dit que le cinéma est le meilleur spectacle du monde, il sait qu'il veut y consacrer toute sa vie. Quelques années plus tard, Léa, sa maman, fait un cadeau à Arnold, son père, elle lui offre un caméscope. Et à vous en douter, le père Spielberg retrouve jamais ce foutu caméscope. Steven lui pique constamment, il apprend à travailler l'image, à raconter des histoires, il apprend à faire des films. Après avoir vécu en Ohio, puis dans le New Jersey, la petite famille Spielberg se pose définitivement en Arizona, à Scottsdale. Steven suit une scolarité assez compliquée, déjà il est très mauvais élève, et puis il est victime d'antisémitisme, la haine contre les juifs. Même si la religion de sa famille ne l'intéresse pas beaucoup à l'époque, Steven Spielberg est juif. Son véritable monde intérieur, son refuge, c'est le cinéma. Au début, c'est des films de gamins, mais c'est en 1959, quand il a 12 ans, que les choses deviennent réellement intéressantes. À 12 ans, Steven Spielberg réalise The Last Gunfight, une sorte de western fait maison avec la caméra de son papa. Le film dure 4 minutes, c'est une première réalisation, c'est pas dingo, mais au moins ça lui met un pied à l'étrier. Et c'est comme ça qu'il réalise, en 1961, à 14 ans, deux films de guerre en demandant à ses potes de faire les acteurs. Mais son premier vrai long métrage s'appelle Firelight. On est en 1964, Steven Spielberg réalise, avec l'aide de son père, un film de plus de deux heures. Grosse grosse déter. Pour l'anecdote, il va faire lui-même la bande originale du film avec sa clarinette. On peut dire d'ailleurs que c'est un peu son premier succès local, parce que son film va être diffusé dans une salle de ciné de sa ville. Les dépenses de cette production, qui lui a quand même coûté 500 dollars, ce qui n'est pas rien, vont être intégralement remboursées, puisque la projection réunit 500 spectateurs, qui payent chacun 1 dollar l'entrée. Steven Spielberg n'a pas 18 ans, et son premier film est déjà rentable. Ce qui n'est pas le cas du dernier Astérix. Ça fait pas plaisir. Je dois bien avouer que je trouve ça assez balèze, à 18 ans, de gérer un projet comme ça, de A à Z. Heureusement qu'aujourd'hui, on a pu développer des outils de gestion de projet un peu plus performants qu'en 1964. Vous voyez pas de quoi je parlais ? Eh bah ça tombe bien, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, qui s'appelle Odoo. Bon, Odoo vous connaissez maintenant, grand soutien de ma chaîne, il nous aide à financer ses vidéos. Odoo c'est un logiciel qui permet de faire plein de choses, notamment de créer un site web, mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que c'est aussi une application pour gérer des projets. Et là, moi je vous le dis, le jeune Spielberg de 18 ans, il a un peu le seum de pas être abonné à cette chaîne, parce qu'Odoo aurait été bien pratique pour la gestion et la production de son film. Enfin, si internet avait existé. Ce qui est un détail quand même assez important. Avec Odoo, vous pouvez organiser et répartir vos tâches pour améliorer votre productivité et obtenir une vue d'ensemble sur tout le travail qui vous reste à faire. Par exemple, sur ce premier film amateur de deux heures, Spielberg aurait pu rentrer l'écriture du script, tous les plans qu'il faut tourner, la composition de la bande originale, le montage, le mixage, la location de la salle de cinéma, vous avez l'idée. Odoo c'est un outil que vous pouvez utiliser pour collaborer en temps réel. C'est super chouette parce que toute l'information est centralisée sur un endroit. Ça marche évidemment pour tout type de projet, la production d'un film, la gestion d'une entreprise, d'une assaut. Vous pouvez même l'utiliser chez vous pour vos tâches domestiques. Ça c'est pour ceux qui sont vraiment très chauds au ménage et dire qu'à 60 ans près, Spielberg aurait pu l'utiliser. La vie parfois, ça s'est joué à ça. Tous les liens utiles sont en description. Merci à Odoo de soutenir ma chaîne et mes vidéos. Et pour revenir sur Spielberg et son film Firelight, Steven s'est sûrement un peu enfermé dans la réalisation de ce très long film parce qu'à la maison, il vit un drame. Ses parents divorcent. Intérieurement, il est détruit. Tout son équilibre, toute sa vision de la petite famille parfaite américaine s'effondre. Steven se réfugie alors dans le cinéma. Il a 18 ans et même si ça va pas fort, il se résout quand même à faire des études et à poursuivre son rêve. Bon, malheureusement, le système est ce qu'il est. Il suffit pas d'être doué pour intégrer n'importe quelle fac. Spielberg, je vous le disais, est pas très fort en cours. Alors il se fait recaler de toutes les écoles de ciné auxquelles il candidate. Il finit par faire des études d'art dramatique à Phoenix en Arizona, puis un diplôme en art à la California State University Long Beach. Mais ça pour Spielberg, c'est bien accessoire. En fait, il passe beaucoup de temps à traîner autour des locaux d'Universal Studio en espérant croiser une ou deux personnes, comme ça, par hasard. On arrive en 1968 et Steven Spielberg tourne le film En Blind, un court-métrage qui raconte la rencontre entre deux jeunes américains qui partent du désert pour rejoindre l'océan Pacifique sans se parler une seule fois. C'est un film de 26 minutes, assez intéressant, il le présente à des concours, il gagne des prix et il se fait repérer. Pas par n'importe qui, par Universal Studio. Oui, ce même grand studio devant lequel il adorait flâner lui propose un contrat pour réaliser des productions télé pendant 7 ans. C'est beaucoup, mais 7 ans où Spielberg est sûr de vivre de sa passion. Son truc, c'est le ciné, mais il accepte et la carrière de Steven Spielberg peut enfin commencer. Avec ce contrat, Steven Spielberg devient le plus jeune réalisateur de l'histoire d'Universal. Maintenant, il doit faire ses preuves, on le met assez vite sur des séries pour voir ce qu'il a dans le ventre, et tout le monde reste bouche bée face à son talent. Il va réaliser comme ça un épisode de la série Night Gallery avec John Crawford, qui est une icône, bon, une icône que vous connaissez peut-être pas, que je connaissais pas moi-même, mais à l'époque, c'est une icône, la meuf est hyper respectée. Un jour, des journalistes veulent l'interviewer, et elle va leur dire « Non, pas moi, mais allez lui demander à lui. Il s'appelle Steven Spielberg, et il va devenir le plus grand réalisateur de tous les temps. C'est tout, c'est quand même cool. » À côté de ça, Spielberg enchaîne, il réalise aussi un épisode pour la première saison de la très célèbre série Columbo, mais c'est vraiment au tout début des années 70 que Spielberg va réaliser son premier vrai banger, un banger à la Spielberg, et ce film, c'est Duel. Duel, c'est l'histoire d'une course-poursuite entre un conducteur de voiture effrayé et un conducteur de camion qui semble lui vouloir du mal sans aucune raison. En fait, la réalisation est super bien pensée. On voit jamais le visage qui se cache dans le camion, et Spielberg maîtrise parfaitement les codes du film à suspense. Ce film va dépasser tous les espoirs d'Universal, si bien qu'il ne sera pas seulement diffusé à la télé comme prévu, mais aussi au cinéma. En tout, le film génère quand même 5 millions de dollars de recettes et remporte le grand prix du Festival international du film fantastique d'Avorien, ce qui, pour une carrière, n'est pas dégueu. 1974, la carrière de Steven Spielberg est lancée. Il n'a que 28 ans, et Universal lui confie une nouvelle mission. Et cette fois, c'est un vrai film de cinéma. Ce film, c'est Sugarland Express. Deux délinquants prennent un flic en otage, le pitch c'est à peu près ça. Bon, je ne rends pas des masses hommages au scénario qui a quand même remporté le prix du scénario au Festival de Cannes, mais si j'en parle rapidement, c'est qu'en fait, personne ne connaît ce film. Ce premier vrai film au ciné fait un peu un four, mais il y a un truc positif, puisque sur ce film, il rencontre le compositeur de la bande originale du film, un type qui s'appelle John Williams. Peut-être que son nom ne vous dit rien, et pourtant, vous connaissez forcément ses musiques. Après cette expérience de création commune, les deux hommes ne se quitteront plus. D'ailleurs, pendant ses réunions avec les boss d'Universal pour préparer Sugarland Express, Steven Spielberg trouve un scénario qui traînait sur un coin de table dans les bureaux. L'adaptation d'un roman qui apparemment n'est pas terrible, qui s'appelle Joe's, un bouquin qui est écrit par Peter Benchley. L'histoire n'a rien de très original. C'est un requin géant qui terrorise les villes du littoral américain. On lui dit que le bouquin est assez chiant, mais après avoir lu le scénario, Spielberg se dit que s'il lui l'adapte, ça pourrait faire un bon film. Il décide alors d'en parler avec ses boss d'Universal, mais je vous rappelle que son dernier film a été un échec au box-office, donc c'est un peu compliqué d'arriver avec un nouveau projet. Spielberg force un peu, on finit par lui dire « Ok, par contre, on te file un petit budget, 4 millions de dollars. » Alors, dit comme ça, ça paraît beaucoup, mais pour un film où il doit quand même y avoir un requin géant, c'est vraiment peu. Universal finance, Spielberg réalise ce film, « Jaws », qui sera traduit en français par « Les dents de la mer ». Ce film me terrifiait quand j'étais gamin. En plus, le tournage est un fiasco. Spielberg explose totalement le budget initial de plusieurs millions de dollars. Il se rend compte qu'il a une phobie de l'océan, donc il est malade pendant tout le tournage, qui dure quand même accessoirement 155 jours. Donc c'est un peu relou, et surtout, les faux requins utilisés pour tourner les scènes ne sont pas du tout résistants. Steven Spielberg décide donc de tourner la plupart des scènes des requins sans requin. Et en fait, il finira par dire que ce problème technique a été plutôt une chance pour lui. Il a été obligé de placer une caméra du point de vue des requins, parce qu'il ne pouvait pas montrer les faux requins. Du coup, le spectateur est dans la tête de l'animal, ce qui rend le truc encore plus angoissant. Les Dents de la Mer sort au cinéma, et le film explose tous les records. Il devient le premier film de l'histoire du cinéma à dépasser les 100 millions de dollars de recettes, jusqu'à atteindre 470 millions de dollars dans le monde. Steven a 29 ans, et il est plutôt rassuré. Chez Universal, on recommence à lui faire confiance, et surtout, il devient l'un des petits prodiges du 7e art. Bon, vous vous en doutez, quand t'as pondu un succès pareil, t'es plutôt bien placé pour réclamer un peu ce que tu veux au producteur. Après la sortie des Dents de la Mer, Spielberg retourne dans les bureaux d'Universal pour leur parler d'un scénario qu'il a écrit lui-même, qu'il leur avait déjà montré avant, mais sans succès. Ce projet, c'est un film qui traiterait de ce qu'on appelle une rencontre du 3e type. Une visite d'extraterrestres sur Terre, pour rencontrer les humains, mais sans leur vouloir aucun mal. On lui fait confiance, et Spielberg réalise en 1977 ce projet qui va devenir un film, qui s'appelle justement Close Encounters of the Third Kind. Rencontre du 3e type. Alors, le film marche plutôt bien, mais la même année, il y a un film aussi en lien avec l'espace, qui vole un peu la vedette. Ce film, c'est ça. Et oui, Star Wars sort cette année-là, il est réalisé en plus par un de ses potes assez proches, un certain George Lucas. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'occasion de la sortie de leur film, chacun est convaincu que c'est le film de l'autre qui aura le plus de succès. Alors, les deux copains font un pari, celui qui aura le plus de succès devra reverser 2,5% des bénéfices générés par son film à l'autre. Oui, vous avez bien entendu, depuis 1977, Steven Spielberg touche, sans avoir aucun lien avec la saga, à part « Je suis le poteau du réel », touche 2,5% des revenus générés par Star Wars. Franchement, on aimerait tous faire ce genre de pari. Bon, tout le monde n'est pas pote avec George Lucas, mais Spielberg, oui, parce qu'il pèse de plus en plus dans le monde du cinéma. Ensemble, ils forment une petite bande, avec aussi Martin Scorsese, qui a réalisé le Loup de Wall Street, ou Francis Ford Coppola, qui est le réalisateur du parrain. À quatre, ils forment le groupe qu'on appelle le Nouvelle Hollywood. 1980, Spielberg a un rêve, il veut réaliser un James Bond. Malheureusement pour lui, il y a une règle, à laquelle le producteur de James Bond ne déroge pas, pour réaliser un James Bond, il faut être britannique. Bon, paye ta règle, Steven Halsum. Pour se remonter un peu le moral, il part avec son poteau George Lucas, et entre deux mojitos noix de coco, les deux amis imaginent leur propre personnage de fiction. C'est comme ça que naît Indiana Jones, et pour incarner ce perso haut en couleur, ils cherchent un acteur avec du caractère, et ils en viennent à Harrison Ford, un acteur qui a déjà joué dans la saga Star Wars de George. En 1981, Steven Spielberg réalise donc le premier opus d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Ce premier opus est un succès colossal, salué dans tous les festivals du monde. Mais Spielberg ne s'arrête pas là. L'année suivante, on est en 1982, celui qu'on appelle maintenant The Entertainment King, le roi du divertissement, attend l'été pour présenter, lors de la clôture du festival de Cannes, son tout nouveau bébé. L'histoire d'une très belle amitié entre un petit garçon, Elliot, et un extraterrestre tout gentil, abandonné sur la terre. Ce film, c'est E.T. Je vous ai d'ailleurs retrouvé cet archive de l'époque d'un JT français. Regardez ces pépites. Voilà, pour terminer maintenant, une page cinéma, avec le film qui a clôturé le festival de Cannes. Un titre simple, E.T. comme extraterrestre. C'était un film hors compétition, mais qui a fait sensation le dernier jour du festival. C'est un film qui est dû à Steven Spielberg, à qui l'on doit rencontre du troisième type, et puis aussi les aventuriers de l'arche perdue. Gros, gros succès, ce E.T. Le film bat une nouvelle fois les records de recettes, et il est nommé aux Oscars dans neuf catégories, dont celle de la meilleure bande originale, qui est encore une fois réalisée par John Williams. Tout le monde se souvient de cette musique. Bon, et Spielberg commence à avoir un peu d'oseille, notamment grâce aux revenus générés par E.T. l'extraterrestre. Il va donc se lancer dans une nouvelle activité, la production. Il va évidemment continuer à réaliser ses films, à les imaginer, à les créer, à les diriger, mais en devenant producteur, Spielberg va ainsi financer les films des autres. Il cherche un nom pour sa boîte de prod, et il pense à En Blind Entertainment. Si vous avez bien suivi, vous vous souvenez que c'est aussi le nom de son premier film. On est en 1984, et Spielberg réalise le second volet d'Indiana Jones, toujours produit par George Lucas, et c'est le moment, j'imagine, où je peux vous parler un peu de sa vie perso. Steven est en couple avec une actrice américaine qui s'appelle Amy Irving, avec qui il aura son premier enfant, Max, en 1985. Quelques mois plus tard, les deux amoureux se marient. Pour la petite histoire, ils rédigent leur contrat de mariage sur une serviette, en sirotant un cocktail. Et ça, vous verrez, ça va coûter très cher à Spielberg plus tard. Le problème, c'est qu'au moment où ils se marient avec Amy, ils rencontrent, sur le tournage du deuxième Indiana Jones, l'actrice américaine Kate Capshaw. Et là, c'est le coup de foudre. Le réalisateur et l'actrice vont entretenir une liaison comme ça jusqu'en 1989, l'année où Amy et Steven divorcent. Vraiment pas très strat de signer son contrat de mariage sur une serviette, Steven Spielberg est obligé de verser 100 millions de dollars à son ex-femme et de lui donner un tableau de Claude Monet. Ce divorce est l'un des plus coûteux que l'histoire ait connu. Juste avant, il y a peut-être Jeff Bezos, mais ça, vous le savez déjà si vous avez vu ma vidéo sur l'histoire de Jeff Bezos. Steven et Kate ont un premier enfant ensemble, Sacha, en 1990, avant de se marier l'année suivante. Bon, je vais pas vous faire la liste de tous les enfants du couple parce qu'il y en a 6 en tout, mais en tout cas, encore aujourd'hui, Steven et Kate filent le parfait amour. Et ça, ça fait plaisir, c'est rare. Peut-être que ça valait bien un tableau de Claude Monet. À partir de l'année 1985, Steven Spielberg se tourne vers un cinéma plus sérieux. Il veut traiter de plus en plus de sujets historiques. C'est comme ça qu'en 1985, il va sortir La couleur pourpre, un film qui raconte la vie quotidienne d'une famille noire aux Etats-Unis au début du XXe siècle. Deux ans plus tard, il réalise Empire du Soleil dans laquelle on suit la vie d'un jeune britannique en Chine en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, il fait du cinéma sérieux, c'est vrai, mais ça n'empêche pas Spielberg en 1989 de revenir à ses premiers amours en dévoilant le troisième opus d'Indiana Jones. Le pitch de celui-là, c'est que le célèbre aventurier part avec son père, il fallait caster quelqu'un pour le père, et Spielberg caste Sean Connery qui a longtemps joué James Bond. C'est une belle revanche. Bon, mais cette décennie-là, les années 90, elle démarre plutôt mal pour Spielberg. Il enchaîne deux flops. D'abord avec le film Always, puis avec Hook, une adaptation de Peter Pan qui est vraiment pas dingue, Spielberg, c'est quand même des énormes budgets. Beaucoup de décors, beaucoup de techniques, beaucoup d'acteurs, des acteurs de premier rang. Là, sur les deux films qui ont flop, il y avait quand même Richard Dreyfus, Audrey Hepburn, Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Normalement, avec ce type de line-up, peu importe le film, c'est censé marcher. Mais ici, force est de constater que les recettes ne suivent pas. Alors Steven Spielberg fait le choix de se reposer pendant un an. Un an pendant lequel le réalisateur ne produira rien pour revenir plus fort. Et il n'a pas fait les choses à moitié. L'année 1993 et l'année de son retour est peut-être la plus marquante de sa vie. Steven Spielberg fait taire toutes les critiques en présentant Jurassic Park, qui est considéré comme un immense tournant dans l'histoire du cinéma, surtout grâce à ses effets spéciaux. Spielberg bat son propre record de recettes depuis E.T. Jurassic Park fera plus de 900 millions de dollars de recettes dans le monde. Mais je vous l'ai dit, l'année 1993 n'est pas anodine dans la carrière de Steven Spielberg. La même année, il sort un deuxième film beaucoup plus personnel. Il revient cette fois-ci dans cette dynamique de pondre des films sérieux, des films historiques. Steven Spielberg sort La Lise de Schindler. Le film raconte comment Oscar Schindler, un industriel allemand et proche du parti nazi, est parvenu à éviter la mort à plus de 1000 juifs pendant la Shoah. Avec ce film, Steven Spielberg reçoit énormément de prix et notamment pour la première fois le Graal pour un réalisateur, l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur réalisateur. Peut-être que ce qu'il rend encore plus fier, c'est qu'après la parution du film, il recontacte l'université californienne qu'il avait quittée sans aller au bout de son diplôme 33 ans avant. Il veut soumettre La Lise de Schindler comme projet de fin d'études. C'est jamais trop tard. Évidemment, la démarche plaît. Spielberg est enfin diplômé. Steven Spielberg Et pour prolonger ce devoir de mémoire qu'il a entamé avec La Lise de Schindler, Spielberg crée en 1994 la Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, une organisation à but non lucratif qui a pour mission de réaliser des productions audiovisuelles autour de l'histoire de la Shoah mais aussi d'autres génocides pour informer et éduquer les jeunes. Cette même année, il s'associe avec les producteurs Jeffrey Katzenberg et David Geffen pour fonder un nouveau studio qui portera un temps leurs initiales DreamWorks. SKG. Une petite boîte que vous connaissez certainement pas et qui a produit des petits films. Gladiator, Kung Fu Panda, Shrek, un géant des studios d'animation et du cinéma. Ce qui est l'une des raisons qui a rendu Steven Spielberg multimilliardaire. Spielberg, je le savais pas, je l'ai découvert en faisant des recherches, est l'une des 300 personnes les plus riches du monde. Après tous ses succès, Steven Spielberg prend une vraie pause, pas une pause d'un an, une vraie pause. Il réapparaît en 1997 avec la suite de Jurassic Park, Le Monde Perdu, qui est encore un giga succès. La même année, en revanche, il est un peu pris dans la sauce quand il sort Amistad avec Morgan Freeman, un film sur l'esclavage aux Etats-Unis. Certains historiens lui reprochent d'avoir traité ce sujet avec maladresse. Bon, le feu est assez vite éteint puisque en 1998, Spielberg revient avec un nouveau banger. Il faut sauver le soldat Ryan. Avec Tom Hanks, Matt Damon, le film se passe pendant le débarquement en Normandie de 1944. Une unité américaine se met en danger pour sauver un soldat, Ryan. Et ce film, Steven Spielberg avait vraiment envie de le faire pour rendre hommage à tous les Américains qui, comme son père, sont partis au combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Une fois encore, c'est un succès monstrueux et le film remportera 5 Oscars. Entre 1999 et 2001, Steven Spielberg est occupé par un seul projet, mais un gros projet. En fait, depuis quelques années, il est devenu ami avec un type qui est considéré par beaucoup comme étant le plus grand réalisateur de tous les temps. Ce type, c'est Stanley Kubrick, celui qui a réalisé 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique, Shining. Et Kubrick a le projet de réaliser un film qui s'appelle AI, Artificial Intelligence, une sorte de Pinocchio du futur dans lequel le pantin est un robot. Depuis quelques mois, Spielberg et Kubrick travaillent sur ce truc-là. Ils se voient régulièrement, ils dessinent leurs personnages, ils écrivent un début de script. D'ailleurs, depuis le début, Kubrick veut que ce soit Spielberg qui réalise ce film, mais Spielberg refuse et dit que c'est le projet de son ami et donc que c'est à lui de le réaliser. Mais il y a un problème de taille puisque Stanley Kubrick meurt quelques semaines plus tard, en 1999. Un peu avant sa disparition, Stanley Kubrick laisse un message à Steven Spielberg « Si tu ne réalises pas ce film, il ne verra jamais le jour ». Ainsi, pour honorer sa mémoire, Steven met en pause tous ses projets persos pour réaliser AI, intelligence artificielle. Ce film est présenté en salle en 2001. Ce n'est pas un énorme succès. Ni critique, ni commercial, mais c'est un film de deuil important pour le réalisateur et je trouve que l'origin story de ce film est super belle. Bon, ça va être compliqué pour moi de faire une liste exhaustive et détaillée de toutes ses filmographies tellement elle est complète. Je me suis arrêté encore sur quelques-uns, ceci dit, en 2004, il sort « Arrête-moi si tu peux » « Catch me if you can » avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Toujours avec Tom Hanks, en 2005, il sort « Terminal », l'histoire d'un homme bloqué dans un aéroport. Il y a « La guerre des mondes » dans lequel on retrouve Tom Cruise, « Munich » en 2006, un film tiré d'une histoire vraie extraordinaire, comment un membre des services secrets israéliens a traqué les terroristes palestiniens qui avaient pris en otage des athlètes israéliens lors des JO de 1972. Après ce film, quand même très sérieux, très terre-à-terre, Steven Spielberg a envie de se réessayer à l'écriture, particulièrement dans le monde de la science-fiction. Et il travaille sur ce scénario avec un certain Jonathan Nolan. Projet très complexe, le scénario aussi, ça demande beaucoup de temps, Spielberg en a de moins en moins. Il décide alors de renoncer à ce projet. Alors le co-scénariste Jonathan Nolan décide de confier la réalisation à son frère, un certain Christopher Nolan. Et c'est comme ça que va naître l'extraordinaire Interstellar. Et puis, en 2008, Steven Spielberg remet à jour son personnage fétiche qu'il avait gardé sous silence depuis 1989. C'est la sortie d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Le film est très attendu, mais la critique est assez dure avec ce quatrième volet. Cette même année, Spielberg développe un nouveau studio de production, le studio Reliance. Le temps passe, on arrive dans les années 2010. Steven Spielberg continue à s'amuser, à divertir le public. En 2011, il sort encore une fois un film d'animation 3D qui a été une prouesse d'innovation technologique à l'époque. Les aventures de Tintin, Le secret de la licorne. D'ailleurs, pour l'anecdote, Spielberg connaissait Hergé, le dessinateur et le créateur de Tintin. C'est d'ailleurs Hergé qui lui avait lui-même donné dès 1983 l'accord pour adapter le célèbre reporter belge au cinéma. L'année suivante, sort Lincoln, un film que Spielberg voulait réaliser depuis plusieurs années, consacré au dernier mois de la vie d'Abraham Lincoln, le 16e président des Etats-Unis, assassiné en 1865 après s'être battu pour l'abolition de l'esclavage. Le film est un vrai succès. Daniel D. Lewis qui joue Abraham Lincoln remporte même un Oscar, celui du meilleur acteur. Depuis, Spielberg poursuit les succès. Il préside le jury du 66e festival de Cannes. Il réalise The Banger en 2018, Pentagon Papers, un film sur le journalisme d'investigation et Ready Player One qui a été un vrai succès commercial. En 2020, il va réaliser un rêve d'enfant. Il tourne une adaptation d'un classique de la comédie musicale, West Side Story qui pourra diffuser malheureusement qu'après la pandémie. Et puis, un peu pour boucler la boucle, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, début 2023, Steven Spielberg a sorti The Fable Man's, peut-être son film le plus personnel. Il raconte à travers le personnage de Samy, son enfance, son adolescence, le divorce de ses parents et la naissance de son amour pour le cinéma. L'histoire de Steven Spielberg, c'est l'histoire d'une passion pour l'image, pour le mouvement, pour la lumière. L'histoire de Steven Spielberg, c'est celle d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, l'un des plus prolifiques et des plus audacieux. L'histoire de Steven Spielberg, c'est l'histoire des blessures de l'enfance réparées par l'imaginaire. C'était l'histoire de Steven Spielberg. Si vous aimez ces vidéos, vous aimerez aussi certainement mon dernier reportage. Je me suis rendu en Ukraine, sur le terrain, pour enquêter sur les faces cachées du conflit russo-ukrainien.